Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler aujourd'hui de comment déléguer vos tâches, comment déléguer, comment utiliser les personnes qui vont travailler pour vous, ou également déléguer grâce à l'automatisation. On va voir ça au travers de cette vidéo, donc je vais vous présenter plusieurs aspects, plusieurs astuces pour mettre ça en place, et surtout, surtout l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qu'on appelle la zone de génie. Qu'est-ce que la zone de génie ? C'est la zone dans laquelle vous êtes le plus à l'aise, et dans laquelle ça apporte vraiment de la valeur à votre société. C'est la zone dans laquelle vous allez vraiment vous concentrer pour vraiment mettre les bouchées doubles, j'ai envie de dire, sur les tâches ou les actions que vous aimez produire. Tout ce qui va être chronophage, tout ce qui va être trop redondant et pas forcément utile à l'instant T, eh bien vous allez pouvoir déléguer au travers de freelancers, bien sûr, ou de scripts. Donc je vais vous parler aujourd'hui de 5euros.com, vous avez coders.com, vous avez également fiverr.com. Ce sont des plateformes où vous allez pouvoir déléguer des microservices. Mais dans ces microservices, vous avez des freelancers qui sont disponibles à aller plus loin, à travailler par exemple pour vous, à effectuer quelques tâches pour vous. Et ça, ça va être le plus. Donc vous allez pouvoir commencer avec un microservice en trouvant une personne qui ne va pas vous prendre très très cher, mais pour tester. Puis ensuite, vous allez pouvoir donner du travail récurrent à cette personne-là, si elle fait vraiment l'affaire. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver la personne qui va pouvoir s'occuper de la tâche que vous voulez déléguer. Vous pouvez déléguer plusieurs tâches. Sur 5euros.com ou codeur.com, vous allez donc soumettre, notamment sur codeur, pardon, vous allez soumettre ce que vous voulez, le profil précis que vous recherchez. Puis ensuite, en fonction des réponses que vous allez avoir, vous allez pouvoir sélectionner la personne. Sur 5euros.com, c'est un petit peu différent comme fiverr. Vous allez choisir carrément le prestataire avec qui vous voulez travailler. Vous allez lui donc déléguer, vous lui proposez la tâche. La personne va donc faire cette première tâche. Et puis, si ça convient, vous allez pouvoir peut-être mettre en place un partenaire avec lui pour, disons, vous déléguer certaines tâches dans votre entreprise. Si on parle entreprise sur Internet, si vous avez un site Internet, on va essentiellement parler de déléguer tout ce qui est automatisation, tout ce qui va être notamment le graphisme, la création de site. Toute cette partie-là, vous allez pouvoir la déléguer, bien sûr. La rédaction. Si vous avez un blog à gérer, vous allez pouvoir faire gérer votre blog par une personne. Si vous voulez vraiment partir dans l'automatisation, vous avez des sites comme Zapier, zapier.com, qui vous permettent de mettre des tâches en place et donc pouvoir mettre ce script en place et donc automatiser beaucoup de tâches. Vous avez également l'autorépondeur, l'autorépondeur qui est très puissant, qui va permettre d'envoyer des mails en automatique, comme son nom l'indique. Vous allez donc régler ces mails-là, puis ils partiront automatiquement pour vous libérer de cette tâche qui peut être parfois chronophage. Attention à toujours bien surveiller les tâches que vous surveillez. Petit conseil que j'ai à vous donner si vous déléguez. Ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous déléguez sur Internet, je vous conseille d'enregistrer la tâche. Un exemple, si vous devez par exemple faire une séquence e-mail, vous déléguez cette tâche-là, à ce moment-là, vous filmez votre écran, vous montrez précisément à votre écran, donc vous filmez et vous expliquez en même temps ce que vous voulez, je ne sais pas moi, le type de mail, à quelle date et quel moment vous voulez l'envoyer, bref, tout le schéma d'automatisation, vous le filmez. Une fois que vous avez fait cette vidéo, vous allez pouvoir la transmettre à la personne qui va travailler avec vous. Si vous faites ça, vous allez gagner du temps. Pourquoi ? Parce qu'imaginez la première personne que vous embauchez, elle ne convient pas. Vous allez devoir réexpliquer à la seconde personne, puis à la troisième personne, etc. Si vous avez plusieurs personnes qui passent dans votre société, vous allez devoir assez, disons que ça va être chronophage, vous allez devoir expliquer à chaque fois la tâche que vous devez effectuer. Donc ce que vous faites, vous enregistrez la tâche sur votre écran, puis le fichier vidéo vous en servez à donner aux personnes qui travaillent avec vous. Comme ça, quand la personne se présentera pour le post en question, vous lui envoyez la vidéo. La vidéo sera regardée. Si la personne a des questions, elle pourra vous les poser. Mais au moins, vous aurez déjà établi tout ce que vous voulez mettre en place. C'est une petite astuce, ça vous fait gagner du temps. Ça vous permet d'éviter de répéter 50 fois les mêmes choses. Donc ça, c'est plutôt sympa quand on veut vraiment avoir des personnes qui travaillent pour soi. Donc j'avais noté quelques petits actions que vous pouvez déléguer. Il y a tout ce qui est rédaction. La rédaction, si vous avez un blog, ça prend beaucoup de temps. Je vous conseille vivement de mettre en place la rédaction, votre propre style. Mais globalement, si vous les rédigez régulièrement, vous allez pouvoir vous mener d'un rédacteur. Vous allez certes le payer, mais calculez le temps que vous gagnez à le payer et que cette personne soit productive. Plutôt que vous, vous remettiez à chaque fois au lendemain pour faire les tâches de rédaction parce que vous n'avez pas le temps. Au fil du temps, vous allez voir que finalement, sur 2-3 mois, vous serez moins productif que si vous aviez délégué. Et c'est de l'argent perdu parce que du référencement, du texte, vous n'auriez pas de produit alors qu'une personne déléguée à ce poste-là pourra produire du contenu pour vous. Ça, c'est une partie que vous pouvez déléguer. Moi, je vous conseille également de déléguer tout ce qui est référencement. Si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec le référencement, il y a des personnes qui peuvent se charger de vous faire des tâches ponctuelles sur le référencement. Et au niveau du référencement, c'est important parce que votre site doit prendre, doit s'inclure dans les moteurs de recherche pour être trouvable par les personnes qui vous cherchent, votre audience. Et donc, le référencement, comme c'est une tâche qui prend beaucoup de temps, vous pouvez déléguer ça. Il y a des personnes pour ça. Et sur 5 euros, sur Coder, vous allez pouvoir trouver ce type de personnes qui sera là pour vous seconder sur le référencement. J'ai noté également tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux. Si vous voulez communiquer, si vous voulez être présent, il faut que vous puissiez communiquer sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, sur Twitter, sur YouTube. Et si vous voulez communiquer, vous allez prendre beaucoup de temps à partager, par exemple, vos posts de blog. Vous pouvez partager vos vidéos. Ça prend du temps. Au début, c'est marrant, mais finalement, la tâche est assez chronophage. Et puis, ce n'est pas une tâche qui, immédiatement, vous rapporte de l'argent. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez déléguer la communication. Trouvez un community manager qui va vous faire ça, qui va pouvoir programmer les posts. Il déprogramme, par exemple, toutes les semaines ou tous les mois, je ne sais pas. Vous voyez, en fonction de la fréquence de publication. Mais faites déléguer cette tâche. Pourquoi ? Parce qu'à l'instant T, à part vous apporter peut-être un peu de trafic, ce n'est pas forcément une tâche qui va vous rapporter de l'argent. Mais sur le long terme, c'est une tâche qui va vous apporter de la visibilité et pourquoi pas de nouveaux clients. Donc, cette partie-là, je vous conseille vivement de la déléguer. Vous allez pouvoir trouver des personnes qui le font assez bien. Vous avez juste, encore une fois, à filmer votre écran. Vous montrez précisément ce que vous voulez faire. Vous précisez la tâche. Et vous expliquez à la personne ce qu'elle doit mettre en place. Donc ça, les réseaux sociaux, c'est important. Parce que vous devez aujourd'hui quand même être visible sur les réseaux, malgré le fait que sur Facebook et Instagram aussi aujourd'hui, le reach, c'est-à-dire que la portée est un peu moins importante, c'est toujours bien d'être présent. Donc, les personnes voient au moins que vous êtes actif sur vos pages sociales. J'avais noté également le guest blogging. Alors, si vous faites du guest blogging, c'est-à-dire d'aller écrire des articles pour les poster chez des partenaires, en guise de récompense, vous avez un lien qui pointe vers votre site Internet, plus vous avez potentiellement du trafic qui va venir sur votre site Internet. De cette manière-là, ça prend du temps. C'est quelque chose qui est très puissant, mais ça prend beaucoup de temps. Si vous avez plusieurs partenaires, d'écrire des articles régulièrement, ça prend beaucoup de temps. Et ce n'est pas encore une fois quelque chose qui vous apporte de la valeur tout de suite. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez trouver un rédacteur qui va donc rédiger des articles pour votre blog, mais également, vous pouvez mettre le rédacteur sur le guest blogging, c'est-à-dire lui proposer de partager ces articles-là, d'aller partager chez des partenaires chez lesquels vous avez des comptes, par exemple, pour rédiger sur les blogs. Donc, le guest blogging est très puissant, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, je vous conseille vivement de pouvoir le déléguer tôt ou tard parce qu'encore une fois, c'est une tâche qui, sur le long terme, va être potentiellement positive, mais à l'instant T, ça va vous prendre beaucoup plus de temps, ça vous demande une grosse charge de travail et vous n'avancerez pas forcément sur les tâches les plus importantes sur lesquelles vous avez vraiment de la valeur à ajouter. Donc, le guest blogging, ça peut être bien si vous déléguez, ça peut être vraiment une arme puissante. J'avais noté également, toujours dans le référencement, pour faire des échanges de liens. Si vous trouvez des partenaires, par exemple, des sites sur lesquels vous voudriez faire des échanges de liens, eh bien, c'est pareil, je vous conseillerais de trouver une personne qui vous fasse ça. Prenez une personne pas forcément à plein temps, dites-lui, voilà, je vous paye tant d'heures dans le mois, 10, 20 heures, vous payez, vous convenez d'un tarif, puis, eh bien, cette personne-là se sert de ces horaires-là, de ces horaires-là, de son créditant, pour effectuer quelques tâches ponctuellement que vous lui demandez. Donc, essayez de trouver une personne qui soit peut-être, pourquoi pas, multi-service, comme ça, elle peut vous faire un peu de rédaction, un peu de référencement, trouvez des liens, ça peut se faire. Essayez de trouver un partenaire chez qui vous pouvez donc acheter des heures, et puis, vous commencez comme ça doucement, puis après, par la suite, pourquoi pas, embaucher une personne, ou en tout cas, vous la payez à la tâche. J'avais noté également que, si vous voulez vraiment avancer dans votre entreprise, sur Internet ou hors Internet, vous devez déléguer votre, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est gestion, budget, etc. Ça, c'est quelque chose dont vous devez absolument connaître les coûts, notamment les retours sur investissement, si vous faites de la publicité, mais globalement, tout ce qui est facturation, tout ce qui est charge, etc., ça, c'est des choses qui sont assez pénibles. En plus, si vous n'êtes pas forcément calé sur le sujet, ça va vite devenir chiant à faire, et puis, vous allez peut-être faire des erreurs. Donc là, vous allez pouvoir déléguer. Trouvez une personne, soit à son compte en freelance, qui peut vous faire de la compta, soit carrément aller voir un cabinet comptable, et vous payer un comptable. Mais dans les médias, je vous conseille de trouver, ça se trouve sur les sites comme coder.com, ou même 5euros.com, vous allez trouver des personnes qui peuvent vous alléger tout ce qui est côté comptabilité. Donc faites-le, ça va vraiment vous libérer du temps. Ensuite, j'avais mis également, donc je vous en parlais en début de la vidéo, automatiser vos tâches. Vous pouvez automatiser certaines tâches. Donc là, pour le coup, vous n'avez pas besoin d'un humain. Vous avez besoin de Zapier. Zapier.com, c'est un site sur lequel vous allez pouvoir faire des zaps. Des zaps, c'est devoir déléguer des choses, par exemple, automatisées. Lorsque vous envoyez un email, vous voulez que, par exemple, l'email soit sauvegardé sur un fichier Excel. Quand vous, je ne sais pas moi, vous avez un membre qui s'inscrit dans votre zone membre, vous voulez que ce membre-là, l'email soit envoyé dans votre autorépondeur. On peut automatiser énormément, énormément de choses. Quand vous écrivez un mail, vous voulez que l'email s'envoie à votre liste, mais en même temps, cet email-là peut créer un article dans votre blog. Eh bien, ça, on peut le faire. C'est tout automatique. Donc, vous avez un tarif, une grille de tarif, je ne sais plus à quel prix c'est, mais une vingtaine de dollars par mois, vous pouvez déjà avoir pas mal de zaps. Et ça permet d'automatiser vraiment votre process. Et là, vous allez gagner énormément de temps. Et enfin, la dernière chose que j'avais notée, je vous en ai parlé, c'est automatiser ses emails. Si vous envoyez des emails régulièrement au niveau de l'automatisation, donc ce qu'on appelle l'autorépondeur, eh bien, créez vos emails dans votre autorépondeur. Alors, ça peut être GetResponse, ça peut être MailChimp, ça peut être Aweber, bref, il y en a plein. Préparez vos emails et ensuite, vous allez pouvoir donc les mettre et les placer dans l'autorépondeur et les envoyer à date donnée. Le fait de faire ça, ça permet donc d'envoyer des emails à votre liste régulièrement sans que vous ayez finalement vous soucier d'appuyer sur le bouton pour envoyer, d'avoir pensé tel jour à envoyer le mail, etc. Donc, l'automatisation peut être très puissante. Faites des mails très bien conçus, c'est-à-dire avec un copywriting bien travaillé et puis, laissez l'autorépondeur gérer. Donc voilà, en automatisant beaucoup de tâches, en délégant énormément de tâches, vous allez pouvoir vraiment vous concentrer sur la valeur ajoutée que vous apportez à votre site ou à votre entreprise. Ça va vous permettre vraiment de vous concentrer. Vous allez voir que votre façon de travailler va changer et vous n'allez pouvoir plus avoir la tête dans le guidon. À tout vouloir, tout faire, on ne fait finalement pas grand-chose, mais vous serez vraiment concentré sur la tâche ou les tâches que vous voulez vraiment créer vous-même et tout le reste, tout ce qui est chronophage ou on va dire pénible, déléguer, laisser les autres travailler pour vous, c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501